Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 20h Le Rattrapage, votre émission qui revient sur l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous accompagner ce soir, Fanny Camps, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente étudiante de l'Université de Bordeaux, vous avez été élue par l'ensemble des étudiants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, je vous propose de regarder cette image, celle de la rentrée universitaire, l'une des principales actualités de la semaine. Fanny Camps, vous êtes vous-même étudiante en première année de droit à Bordeaux. Comment s'est passée la rentrée ? Écoutez, très bien, toujours des très grands amphis de droit, c'est un très gros effectif. Mais voilà, l'année commence, tout le monde est motivé, donc c'est très sympa. Alors de gros effectifs, je vous propose justement de partir du côté du Pays Basque à Anglette, où comme vous, les étudiants ont repris les cours cette semaine, dans un campus qui mise, vous allez le voir, sur la proximité. On regarde et on en reparle juste après. En 20 ans, le campus d'Anglette est passé de 50 à 650 étudiants. De deux licences physiques et chimie en 1999, la proposition pédagogique s'est étoffée avec l'informatique et les sciences et techniques du sport, les STAPS. Ce matin, des premières années jusqu'au master, tout le monde est de retour. C'est dur après 4 mois de vacances, mais bon, on fait avec, on est obligés d'étudier, puis d'avoir un bon boulot et voilà. Malgré sa croissance, le campus d'Anglette a su garder une taille humaine, un atout pour la réussite des étudiants. Nous, en L3, on est 34, je crois. C'est pas comme à Bordeaux, ils sont encore 130 ou des trucs comme ça. C'est l'avantage, je pense que la relation avec les profs, on est plus proches et tout. Ça permet aussi de rester quelques années et d'économiser un peu. J'ai une amie qui justement était à la fac de Bordeaux en médecine et quand elle était venue ici, elle était même surprise en fait de voir qu'on parlait avec les profs comme ça dans les couloirs. Une marque de fabrique cultivée par le corps enseignant et reconnue pour son efficacité. Tous nos étudiants ont un entretien individuel avec leurs responsables de formation en milieu de semestre. On fait le point avec eux, si ça va, tout va bien. S'ils sont un peu en difficulté, on peut mettre en place un système de tutorat. C'est-à-dire qu'on les prend par groupe de 3 à 4, c'est quasiment des cours individuels. Le campus d'Anglède continue à s'agrandir, lui qui ne comptait qu'un seul bâtiment, il y a 20 ans. Fanny Camps, 34 étudiants par classe dans certaines filières, ça fait rêver, non ? Oui, c'est sûr que ça permet une proximité qui est beaucoup plus importante avec les professeurs et entre les étudiants aussi, c'est beaucoup plus simple de faire des groupes et de travailler ensemble. Vous savez que cette proximité, elle est très sympa et ça aide aussi l'étudiant. Après, des grosses promos, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de raison. Mais oui, une petite université, ça peut être un atout. Vous êtes combien dans votre promotion cette année, par exemple ? On est proche des 2000, donc c'est énorme, c'est des trop gros effectifs et il y a besoin, malheureusement, d'un écrémage pendant l'année. Donc il y a énormément d'étudiants qui abandonnent, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour certains, mais voilà, c'est le système de l'université, ça fonctionne comme ça, il faut y être préparé et ça fait énormément grandir aussi quand on ressort d'une première année avec énormément de monde. Ça permet d'en sortir de là, voilà, d'être sûr de soi et d'avoir acquis des compétences. Alors il y a une autre question cruciale pour les étudiants, c'est le coût de la vie. Regardons l'exemple de Limoges classé par l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, ville la moins chère pour étudier. Monat a quitté ses Vosges natales il y a un mois pour venir faire ses études à Limoges. Un choix pratique et surtout économique pour la jeune étudiante inscrite à la fac de lettres et de sciences. J'avais le choix entre Limoges ou Paris et Limoges, ça me revient à 390 euros que je paye. Avec les charges, je paye 25 euros le parking ici, donc au final, ça ne me revient pas cher. Tandis que quand on voit les budgets à Paris, des loyers, des fois on est du coup excentré de Paris, ça revient ultra cher. Donc je me suis dit que Limoges, c'était le bon plan. Des studios comme celui-ci, Marie, gestionnaire de la résidence, en loue tous les ans. Ici, les étudiants sont nombreux, tous attirés par le coût de la vie moins cher que partout ailleurs, en particulier concernant les loyers. Sur du studio, ça va partir de 365 euros jusqu'à 400 euros à peu près. Évidemment, on est la région la moins chère au niveau de la vie étudiante, on va dire, tout confondu. En effet, avec 749 euros de dépenses, tout compris par mois, Limoges est la ville la moins chère de France pour les étudiants, bien loin derrière Paris ou encore Lyon, en termes de logement mais aussi de transport. J'ai 60 euros d'électricité et si je suis que je fasse une sortie au cinéma ou quelque chose, je suis à 700 euros, je pense, en tout cas. Il ne faut pas oublier de noter que, par exemple, les résidences Crous, sur le Crous de Limoges, ont augmenté. Et on subit une augmentation des loyers de 3 à 6 euros, qui est une augmentation qui est conséquente parce qu'avec 3 euros, un étudiant peut manger un repas complet au restaurant universitaire et avec 6 euros, il peut du coup en manger deux et ce n'est pas à négliger. Avec 10% d'étudiants, Limoges se classe parmi les 30 premières villes étudiantes de France, juste derrière Metz et Orléans. Alors on le voit dans ce reportage, un logement à moins de 400 euros par mois. On est loin des prix pratiqués dans l'agglomération bordelaise. Oui, c'est sûr, il faut compter au moins le double et au-delà du prix du loyer qui est très conséquent, c'est déjà trouver un logement qui est très compliqué. Il y a une grosse pénurie sur Bordeaux, ça dure depuis quelques rentrées et là, vraiment, on arrive à une situation qui commence à être très, très urgente. Donc c'est vrai qu'on a des pistes pour le Crous qui devrait construire des logements dans les années qui arrivent. Il y a eu un gros manque d'anticipation ces dernières années et on en paye le prix fort aujourd'hui. Les étudiants vous font remonter, ça ? Oui, beaucoup d'étudiants qui cherchent des logements, qui dorment dans leur voiture, qui dorment à l'hôtel en attendant de trouver un logement qui soit d'essence. C'est vrai que c'est des situations qui sont dramatiques et forcément, ça complique une rentrée et des études un peu sereines. Il y a certains étudiants qui tombent dans la précarité assez facilement ? On est déjà dans une précarité certaine parce que c'est vrai qu'être étudiant, c'est bien connu. Oui, ce n'est pas le moment où on roule sur l'or, mais c'est vrai que oui, d'avoir un toit sur la tête, ça aide toujours pouvoir se concentrer sur son travail, etc. Et de devoir avoir un job à côté, pouvoir subvenir à ce besoin et payer un loyer qui est exorbitant, ça n'aide forcément pas à la réussite. Oui, c'est un problème d'ensemble. Exactement, oui. Il y a aussi l'augmentation des transports à Bordeaux, plus 3%, les logements, donc plus 11%. Vous disiez, quelles seraient les solutions ? Alors, il faudra encadrer le prix des loyers, il faudrait, vous le disiez, vous parliez du Crous, d'augmenter les logements en Crous. Oui, c'est vrai que d'encadrer le loyer, c'est un peu la solution rêvée. Après, vous savez qu'il y a des logements qui sont encore disponibles sur le parc du Crous, ils ne sont pas loués, ils sont gardés pour d'autres occasions. Et c'est vrai que là, on arrive dans une situation qui est très alarmante et il faudrait que les services publics se saisissent un peu de ce problème et mettent des solutions d'urgence vraiment en place. Vous vous faites remonter à l'université avec votre titre de vice-présidente étudiante ? L'université a ouvert, c'est très peu, mais sur le domaine de l'université, c'est déjà beaucoup, 18 logements de mémoire qui sont destinés à des étudiants qui sont vraiment très précaires, des étudiants internationaux qui arrivent juste en France. Donc c'est déjà ça, c'est clairement pas assez, c'est même rien du tout comparé au problème, mais on essaye de faire à notre échelle. Et c'est avec le Crous, dont c'est la mission première, il faut vraiment s'en saisir et il faut agir sur le terrain. C'est un peu compliqué. Alors toujours au chapitre éducation, la réforme du lycée est entrée en vigueur cette semaine avec pour conséquence des emplois du temps parfois mal ficelés. Exemple du côté du Limousin à Limoges et Saint-Julien. Un morceau de gruyère, voilà à quoi ressemblent les emplois du temps de la plupart des élèves de première au lycée Guélusac à Limoges. Je finis tous les jours à 18h, je commence tous les jours à 8h. Le mercredi, qui pourrait être plus chargée, j'ai que deux heures de cours. J'ai des cours en plein milieu de la journée, j'ai une heure et ensuite une heure de cours et une autre pause. C'est impénible. Guélusac propose 8 spécialités. Les élèves en choisissent 3 chacun, ce qui engendre 56 combinaisons possibles. Résultat, des classes éclatées et des amplitudes horaires conséquentes. Pourtant, certains établissements ont résolu cette infernale casse-tête. C'est le cas au lycée Paul-Éluard à Saint-Julien. Les enseignements de spécialités, on a choisi de les placer l'après-midi. Les options sont aussi placées l'après-midi. On a des options qui vont jusqu'à 4h, par exemple pour les langues anciennes. Les enseignements communs, on les retrouve le matin. On souhaitait aussi mettre du qualitatif dans tout cela. On a fait le choix d'avoir une pause méridienne entre midi et 13h30, sans cours. Côté professeur, les craintes liées à cette réforme ne se sont pas dissipées pendant l'été. Un été très studieux pour la plupart d'entre eux. Les programmes sont extrêmement ambitieux en termes de contenu, donc de préparation, mais aussi pour les élèves. C'est évident qu'il y a beaucoup de choses difficiles. Et beaucoup d'entre nous ont passé tout leur été à préparer leurs cours et savent qu'au quotidien cette année, ça va être difficile à vivre, voire plus que ça. Pour les enseignants, restent des inconnus sur la mise en œuvre des examens intermédiaires et un climat assez tendu dans certains établissements. La réforme du lycée a encore du mal à passer. Alors on le voit, est-ce qu'avec la disparition des filières, finalement, est-ce que les étudiants seront mieux préparés aux études supérieures, les lycéens ? C'est vrai que ça pose beaucoup de questions et les lycéens se sont posés beaucoup de questions. On l'a vu dans les journées portes ouvertes et les salons de l'étudiant. Du coup, ils nous demandent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme matière pour pouvoir accéder à telle filière en études supérieures ? Tout le monde était un peu dans l'inconnu il y a quelques mois. Là, la réforme est en phase de rodage. Forcément, il faut un temps pour que la réforme se mette vraiment en place dans les lycées et que tous les lycées puissent s'en saisir. La disparition des filières, en soi, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Parce qu'on enlève ces cases un peu S, E, S, L qui étaient… On me disait, si vous ne faites pas telle filière, vous ne pourrez pas aller dans telle filière à l'université. Ça peut être intéressant de voir comment ça se passe. Pour l'instant, on est dans l'inconnu un peu total. C'est la phase test. Et vous, vous y êtes en ce moment. Donc, est-ce que vous vous dites, est-ce que ça aurait pu vous aider à peut-être mieux anticiper vos études supérieures s'il y avait eu cette disparition des filières ? C'est vrai que, du coup, il y a des options qui sont proposées qui ne l'étaient pas. Par exemple, l'option droit au lycée qui n'existait pas du tout jusque-là, qui est proposée maintenant. Ça peut être intéressant parce que, du coup, on peut se faire un peu des fantasmes sur l'université en se disant, tiens, droit, il y a des superbes émissions à la télé. Ça a l'air génial. Et de le découvrir au lycée, ça peut justement orienter les futurs étudiants en se disant, non, au final, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, tiens, je n'y avais pas pensé, mais finalement, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est des petites options qui sont rajoutées dans les emplois du temps, mais qui peuvent être très intéressantes pour les lycéens. Alors, on va parler apprentissage à présent. Une filière qui séduit 458 000 jeunes. Cette année, c'est un record. Mais pourtant, vous allez le voir dans ce reportage, certains domaines peinent à recruter. Exemple en Dordogne, à Bergerac. Dans ce restaurant bergeracois, les fourneaux sont chauds à quelques minutes du service. Mais contrairement aux autres mois de septembre, cette année, Michel, le patron, n'a pas réussi, malgré ses efforts, à trouver un apprenti. Je prends toujours un CAP première année. J'ai un CAP première année, un CAP deuxième année. Cette année, on a essayé, on n'a pas trouvé. Pourtant, selon les chiffres nationaux publiés récemment, l'apprentissage a le vent en poupe. Plus 8,4% par rapport à l'an dernier. Mais en Dordogne, un secteur fait moins recettes que les autres. Celui de la cuisine-restauration. Nous avons sur les filières hôtellerie, de manière un petit peu récurrente, un déficit de jeunes en regard des offres d'emploi. Nous avons encore une trentaine d'offres d'emploi d'apprentissage pour lesquelles nous n'avons pas forcément les jeunes à proposer aux entreprises pour occuper ces emplois. Un déficit lié à une image dévalorisée de l'apprentissage par rapport à la formation en lycée hôtelier, par exemple. Pourtant, l'alternance présente bel et bien des avantages. Arriver dans la vie active plus rapidement, être un peu plus autonome et puis, je ne sais pas, être plus adulte plus rapidement. J'ai eu l'occasion de faire un lycée professionnel et le CFA, enfin l'apprentissage. Il n'y a pas fois tôt, ressorti d'un apprentissage, on est beaucoup plus autonome quand on part sur le marché du travail. Cerise sur le gâteau, l'alternance permet aux élèves d'être rémunérés. Sur les 200 apprentis formés cette année à Bergerac, en CAP ou en brevet professionnel, 80 ont fait le choix de l'hôtellerie-restauration. C'est une filière, l'apprentissage, qui a longtemps été dénigrée. Aujourd'hui, on fait un peu plus de publicité sur l'apprentissage. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, évidemment, parce qu'on a des étudiants et des futurs travailleurs qui connaissent le domaine. C'est une chance, parce que la plupart des étudiants qui ne sont pas dans l'apprentissage, ils arrivent sur le marché du travail en ne sachant pas ce que va être vraiment le métier. Et là, ça permet d'être totalement immergé dedans et ça permet une employabilité qui est beaucoup plus importante. Donc forcément, c'est intéressant et c'est vraiment dommage que ça ait été négligé pendant tant d'années, parce que c'est vraiment un très beau parcours. Vous étiez au lycée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était encore dénigré, cette filière ? C'est vrai qu'on nous disait, voilà, les bons élèves, il faut partir dans les filières générales, il faut continuer à l'université et faire des longues études. Alors que parfois, certains savaient déjà ce qu'ils voulaient faire et on les empêchait un peu. Et ça, c'est des comportements qu'il faut vraiment changer et le lycée, il est vraiment là pour orienter les élèves vers ce qu'ils veulent vraiment faire. Il ne faut pas dire, toi, tu as des bonnes notes, donc tu dois partir dans telle filière, ce qui est vraiment dommage. Alors, il y a un autre sujet qui touche les étudiants, ce sont les transports et avec eux, les embouteillages. Alors j'imagine, Fanny Camps, que ça ne doit pas toujours être facile d'aller à la fac aux heures de pointe. À Bordeaux, nos équipes ont comparé quatre modes de transport. On regarde et on en discute juste après. Auto, moto, vélo, tramway, tout le monde est sur les starting blocks. Aller du centre-ville de Bordeaux à Blanquefort, près de 16 kilomètres à l'heure de pointe. 3, 2, 1, 17h15. Ce n'est pas une course en soi, mais plutôt un comparatif entre ces modes de déplacement. Un comparatif qui pose le débat en termes très concrets sur les difficultés de circulation en agglomération. C'est pour sensibiliser et donc promouvoir la pratique du deux roues motorisés au quotidien. Donc pas que les institutionnels, en règle générale, ne pensent qu'aux voitures, bus ou camions, mais même les cyclistes, des fois, ils oublient aussi un peu, mais aussi aux deux roues motorisés. On est là, donc on existe. En voiture, certains ne savent plus quoi surveiller. L'attention devient très anxogène. Il y a une telle densité de voitures, de deux roues, de vélos, de piétons, de trottinettes, des gens qui vont zigzaguer, ce qui fait que vous êtes constamment aux aguets. Malgré tout, la dernière étude montre que les modes de circulation douces sont de plus en plus utilisés. La part des voitures dans les déplacements est passée sous le seuil symbolique des 50%. Il y a plus en plus justement de personnes qui prennent le deux roues motorisés parce qu'ils en ont marre d'être coincés dans les bouchons. Et puis bon, vous allez à Bordeaux, c'est vraiment que ça soit la rocade, les quais, le centre-ville, tout est bouché. Il y a des travaux partout. C'est incirculable. Résultat de ce comparatif, c'est la moto et le scooter qui sont en tête, suivi à 5 minutes près par le vélo, les transparents communs et enfin, bonne dernière, la voiture. Alors comment vous faites-vous pour vous rendre à la fac ? Alors moi, je vais en voiture, je suis obligée. Mais c'est vrai que le tram B, qui relie le centre de Bordeaux aux différents campus jusqu'à Pessac, le matin, c'est très très compliqué. Il faut attendre des fois plusieurs trams avant de pouvoir rien que monter dedans. C'est vrai que le campus se change. Et là, on est dans une phase de gros travaux sur les campus. Et tout est prévu, en fait, pour faciliter les mobilités douces, donc le vélo, les piétons, trottinettes, etc. Et c'est vrai que c'est des modes de déplacement qui sont à privilégier quand c'est possible. Mais pour les étudiants, se déplacer pour revenir sur les campus le matin, c'est souvent un casse-tête. Il faut se dire, je me lève un peu plus tôt pour être sûre d'avoir un tram. Récemment, sur les réseaux sociaux, vous partagez une pétition, vous demandiez l'ouverture d'une nouvelle ligne de tram. Oui, parce que ça permettrait de désengorger un peu ce tram B qui actuellement est complètement saturé au période de rentrée. Quand on va en examen, il faut quand même prévoir pour être sûr d'arriver à son examen à l'heure. Et une nouvelle ligne, ça permettrait de rendre un peu plus fluide ce trafic. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a aussi les vélos électriques, par exemple, à Limoges. Vous allez le voir dans quelques instants. La ville propose l'allocation de vélos électriques à Bordeaux. Ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ça manque ? Ça peut être intéressant, oui, parce que ça permet de faire des plus longues distances en vélo et d'avoir quand même ce côté pratique du vélo qu'on peut un peu poser partout. Donc oui, c'est quelque chose qui serait à réfléchir. Sachant que les campus sont assez excentrés. Oui, on n'a qu'un seul campus qui est vraiment dans la ville. Tout le reste, ils sont soit sur Pessac, Talence. Et c'est vrai qu'il y aurait besoin d'avoir des modes de transport un peu alternatifs. Et c'est prévu pour, mais il faut que les modes de transport se démocratisent un peu. Est-ce que les étudiants vous en parlent de ça ? Est-ce que vous faites remonter aussi au sein de l'université ? Oui, on en voit beaucoup qui demandent des garages à vélo un peu plus présents sur les campus, des stationnements un peu plus sécurisés pour les vélos. Donc oui, les étudiants ont envie de changer leurs moyens de transport. Maintenant, il faut que tout ça se rassemble, mais je ne suis pas très inquiète. Ça va bien continuer, je pense. Alors, je vous propose, Fanny Camps, d'ouvrir une page culture à présent. Vous êtes originaire du Lot-et-Garonne, vous étudiez à Bordeaux. Alors, vous n'allez pas me contredire si je vous dis que notre région possède de magnifiques paysages, des paysages prisés par les réalisateurs, comme vous allez le voir, à Brouage, en Charente-Maritime. Il y a toute évidence qu'il n'y avait pas des majorettes dans sa ville. C'est une enquête criminelle sur les traces du meurtrier d'une jeune majorette de Charente-Maritime. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Claire, capitaine de gendarmerie, est en charge de l'affaire. Depuis quelques jours, ce petit village de 600 âmes s'est métamorphosé en décor du téléfilm Les Mystères de Brouage. Et tout y passe, du café au centre culturel transformé en gendarmerie, en passant par les vestiges historiques de la glacière, ce puits qui servait à conserver les denrées alimentaires. Un environnement qui a inspiré le scénario. Lui, il passe derrière, il ouvre les tiroirs là. Et toi, tu vas direct, tu regardes autour, tu vas vers les bons tiroirs. Le Brouage, le Lyon lui-même. Alors, c'est un village qui a peut-être un aspect un peu touristique, mais en même temps, on peut le détourner pour en faire quelque chose qui est un peu plus sombre, un peu plus noir, et raconter cette histoire là autour. Et bonne nouvelle pour la région, 60% du personnel est originaire des alentours. Diffusion prévue à partir de début 2020 sur France 3. Je ne sais pas si vous serez au rendez-vous, mais ça fait toujours plaisir de voir notre région sur le petit écran. Oui, on a une très belle région et Bordeaux commence à concentrer plus et plus de monde. Et c'est bien que ça diffuse un peu dans les départements autour. C'est vraiment bien. Alors, je vous propose de rester en Charente-Maritime, où la ville de La Rochelle accueille ce week-end la 21e édition du Festival de la Fiction. L'occasion pour le ministre de la Culture, Franck Riester, qui était présent hier, de débattre autour de la loi sur l'audiovisuel public. C'est le thème du billet de Tanguy Squasek de France 3 Atlantique. Bonsoir. On pourrait croire que la production audiovisuelle française est une industrie secondaire parce qu'elle fabrique de la culture et du divertissement. Et pourtant, avec plus de 11 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est un milliard de plus que l'industrie automobile. Alors, autant vous dire l'importance de la loi audiovisuelle qui est en cours de discussion et qui était en débat ce matin même au Festival de la Fiction avec le ministre de la Culture, Franck Riester, les patrons de chaîne et tous les professionnels du secteur. Et si ces professionnels, producteurs indépendants en tête, se réjouissent de voir les plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney bientôt taxer pour participer à la création française, elle s'inquiète des contreparties que l'État pourrait donner aux chaînes privées. Alors, la création française va-t-elle réellement bénéficier d'un appel d'air ? Réponse d'ici le mois de novembre avec la présentation du texte de cette loi audiovisuelle devant le Conseil des ministres. Un peu de légèreté à présent. Fanny Camps, je ne sais pas si ça vous est rêvé lorsque vous étiez petite, mais ce week-end aura lieu l'élection de Miss Aquitaine à Bergerac en Dordogne. Et pour l'occasion, les Miss de la région ont visité la réplique de la grotte de Lascaux, une grotte découverte il y a 79 ans. Elles sont 16 à partager le même rêve. En attendant l'élection de Miss Aquitaine samedi, elles ont droit à quelques moments de loisirs. Sourire, séance photo, les belles élus dans chaque département d'Aquitaine posent devant les badauds, sans oublier de sacrifier quelques instants à la presse. Après Tremola, découverte du centre d'art pariétal de Lascaux 4, l'étape du jour de ce périple en Dordogne. Soyez les biais vues à Lascaux. Je m'appelle Olivier et on va faire cette visite ensemble. Avant les répétitions prévues demain, les jeunes filles profitent de ces moments privilégiés et enrichissants. Je trouve ça magnifique le fait de voir ça alors que c'était il y a millions d'années. C'est impressionnant. C'est une richesse locale, départementale, régionale et nationale aussi. Et c'est très important aujourd'hui pour les Miss de découvrir cette histoire d'être humain, comment on est arrivé là aujourd'hui, de ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Après la fraîcheur de la grotte, retour au soleil, les postulantes au titre régional pensent déjà à la finale et à leur avenir. On croise les doigts, on y croit parce qu'il faut y croire et puis surtout que c'est à Bergerac, donc c'est à la maison. Alors voilà, on compte sur le soutien des Périgourdins et puis on verra bien. Miss France, ce serait une grande joie déjà d'y participer, de l'être encore plus et pourquoi pas être après dans des associations beaucoup pour la protection et le bien-être de l'enfant. Une cause très importante pour moi. Le calme de ce moment de culture va laisser place à la compétition. Les 16 candidates s'affronteront sur un podium face au jury samedi soir à Bergerac. Alors sur Noah et dans 20h, le rattrapage, on aime bien repérer ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette semaine, c'est cette vidéo, la naissance d'un bébé lama qui comptabilise plus de 500 000 vues sur les réseaux sociaux. C'est l'instant web de ce samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis toute époustissée, comme on dit. C'est la première naissance que je vois. J'ai eu d'autres naissances les années auparavant, mais elles se sont toujours cachées. C'est super. » Oui, ça permet un peu de sourire sur le monde et de penser à autre chose que les cours. Entre deux cours, c'est sympa de regarder une petite vidéo qui n'a rien à voir. Vous aussi, vous en faites des fois, grâce à votre fonction de vice-présidente étudiante, vous en faites passer des messages comme ça sur les réseaux. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une visibilité qui est un peu plus importante. Et quand on a des sujets qui nous tiennent à cœur, c'est bien de pouvoir faire passer certains messages. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu le week-end prochain ? Écoutez, pour l'instant, non. J'ai une idée sortie pour vous. Les journées européennes du patrimoine. L'occasion de découvrir des joyaux de notre région, comme le cimetière israélite de Bayonne. Il compte parmi les plus grands de France. C'est l'un des plus anciens cimetières israélites de France et aussi l'un des plus grands, deux hectares au cœur de la ville. À Bayonne, la communauté juive commémore le 330e anniversaire de son cimetière. Pour cette occasion, le grand rabbin de France a fait le déplacement. Les cimetières, ce n'est pas qu'un des deux morts. En hébreu, on l'appelle un cimetière Bet Ha'im, la maison des vivants. En fait, c'est ceux qui rentrent dans la vie éternelle. Donc, 330 ans d'un cimetière, c'est au moins 330 ans de la présence juive sur ces terres basques. Avec plus de 5000 sépultures, ce cimetière établi en octobre 1689 est un véritable témoignage de l'évolution de la communauté juive pendant plus de trois siècles. Les tombes anciennes, les inscriptions sont soit hébreu-espagnol ou espagnol simplement. On arrive après la révolution, on commence les premières inscriptions en français. On a l'habitude de dire que muette comme une tombe. Non, non, une tombe, ça parle beaucoup. Des tombes volontairement sobres et épurées, souvent parsemées de petits cailloux laissés par les familles en signe de leur passage. Ce cimetière n'est pas communal, c'est l'un des rares qui appartient à la communauté. Chez nous, les défunts sont enterrés pour l'éternité. Donc, les cimetières confessionnels permettent d'avoir des concessions perpétuelles, ce qui malheureusement n'est plus le cas actuellement en France. Ça a une très grande importance pour la communauté juive, d'avoir un cimetière comme celui-là qui ne sera jamais désaffecté. Un passé qui a son importance. Le nouveau rabbin de Bayonne veut justement, dès son arrivée en novembre, renouer avec d'anciennes traditions. Une de mes missions, ce sera justement de faire revivre toutes ces traditions hispano-portugaises qui ont été un petit peu perdues. Certaines prières particulières qu'on fait dans les synagogues hispano-portugaises et des chants vieilles espagnoles qu'on va pouvoir remettre au goût du jour. Synagogues et cimetières juifs seront ouverts au public pendant les Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre. Et le thème de cette 36e édition des Journées européennes du patrimoine, c'est l'art et le divertissement. N'oubliez pas de consulter le site internet de l'événement pour réserver vos places dans la région. Fanny Camps, c'est une tradition avant de conclure cette émission. On revient sur l'image qui était au cœur de votre actualité cette semaine. C'est la rentrée scolaire et ce n'est pas fini pour vous ? Non, c'est une longue année qui s'annonce, mais toujours pleine de connaissances et de surprises. Donc je souhaite à tous les étudiants qui nous regardent une très très bonne rentrée et un bon travail. Quel sera là votre rôle dans les jours à venir auprès des étudiants justement ? Il y a énormément d'événements de rentrée qui sont prévus. Donc la semaine prochaine, c'est Fête la rentrée sur toute l'université de Bordeaux. Énormément de choses qui sont prévues, du roller à la victoire, des discothèques dans les couloirs des bâtiments. Énormément de choses. Donc là, ça va être une semaine chargée, mais pleine d'émotions. Et quels seront les grands dossiers sur lesquels vous allez devoir travailler dans les jours à venir ? Forcément tout ce qui concerne la rentrée, la formation. On a des formations qui ont changé, donc il va falloir revoir tout ça et voir les impacts que ça a eu. Et puis toujours les mêmes dossiers, le logement, comment on accueille nos étudiants. C'est toujours un peu les mêmes dossiers qui reviennent, mais toujours aussi important. Donc un emploi du temps qui s'annonce chargé pour vous. Fanny Camps, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente étudiante de l'université de Bordeaux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même heure pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end sur NOAA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501